Comme vous le savez peut-être, je m'appelle Alessandro Francesco. Je suis au départ écrivain, mais j'ai une pratique artistique par ailleurs. Et alors, on a discuté hier déjà aussi avec Judith. Moi, j'aime définir ce que je fais comme du « language art ». Alors, c'est un terme qui est un peu difficile à traduire peut-être en français, parce que l'art du langage, c'est un peu faible. Mais en anglais, ça marche assez bien, c'est-à-dire produire de l'art, des objets d'art, des formes différentes avec le langage. Et ça peut être évidemment la poésie, c'est d'où je viens au départ, donc l'écriture. Mais, comme vous le verrez, ça peut être aussi d'autres dispositifs qui peuvent utiliser justement, d'où l'intérêt aussi, je pense, pour l'écrité lyrique, des outils numériques pour interagir avec le langage et produire un certain nombre d'objets. Et alors, aujourd'hui, justement, je vais me concentrer, je vais vous lire aussi quelques textes peut-être, parce que de toute façon, le texte est à l'intérieur, est au cœur de mon travail. Mais je vais me concentrer aussi sur ce que je fais avec ces textes, en termes de production, justement, d'objets qui peuvent rélever de cette notion de language art. Et je dirais que, si je devais résumer un peu ce que je vais vous montrer aujourd'hui, on pourrait dire que je vais vous montrer à la fois visuellement et soniquement, je ne sais pas comment dire, ce qu'on pourrait appeler des techniques ou des stratégies d'expansion textuelle, c'est-à-dire d'expansion du texte. Et alors, justement, pour commencer tout de suite à vous montrer ce que ça peut être une expansion textuelle, à mon sens, au sens du language art, je vais tout de suite arrêter de parler et vous faire plutôt une conférence silencieuse pendant un moment. Je vais laisser parler des sortes de textes ou d'images qui vont défiler derrière moi et qui, donc, sont des textes d'images d'un projet qui s'appelle « Écriture augmentée », « Augmented writing » en anglais, « Escritura aumentata » en italien. Un livre vient de paraître, d'ailleurs, les titres étaient dans les trois langues, c'est un gros livre d'artistes qui a été publié chez une galerie à Rome, la Camera Verde, vous serez tous les bienvenus si vous voulez le regarder à la fin de la séance. Et donc, je vais vous... Alors, justement, sur les livres, ces objets-là sont beaucoup plus intéressants que sur un écran, mais ça vous donnera déjà une idée de ce que c'est que l'écriture augmentée. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, ça c'est à peu près le nombre d'images qui ont été... Enfin, images, textes qui ont été créées jusqu'à présent, en tout cas celles qui se trouvent dans le livre. Alors, je reviens en arrière, parce qu'après il y a d'autres choses que je vais vous montrer. Et je vais vous dire un tout petit peu de quoi il s'agit. Déjà, donc, nous avons eu des réunions avec les amis de Zach Penningan, donc je vais commencer, parce qu'il y a des thématiques qui ont émergé de nos réunions, de notre dialogue. Et je vais essayer de commencer par là pour vous parler un tout petit peu de ce travail. Alors, déjà, comme vous pouvez le voir, il y a là une opération de distorsion, des modifications du langage, de traitement alternatif du langage par rapport à ce qu'on fait quand on écrit tout simplement de gauche à droite ou de droite à gauche, selon la langue, ou de haut à bas, en tout cas dans les langues codifiées. Et aussi, il y a un processus, un parallèle de remplacement, donc en même temps que le langage est soumis à un processus de distorsion, il y a aussi un processus de remplacement de l'image par de l'écriture. C'est-à-dire que vous êtes devant, vous vous trouvez face à des images, mais qui sont quelque part des images qui sont faites aussi d'écriture, et qui ne sont faites que d'écriture. Nous allons voir par la suite que d'ailleurs, souvent, cette écriture est tirée d'images. C'est souvent, par exemple, lorsque j'utilise des matériaux textuels qui sont en dessous d'images sur Internet. Par exemple, des didascalies, je ne sais pas, d'une photo de la guerre en Syrie, par exemple. Donc, il y a un processus parallèle de distorsion du langage et de distorsion de l'image, ou en tout cas des remplacements plutôt de l'image par l'écriture. Alors, j'aime appeler ces deux processus, donc le remplacement de l'image ou plutôt la destruction de l'image par le biais de l'écriture, c'est un terme que vous avez, je pense, tous entendu, c'est iconoclastie. L'iconoclastie, c'est littéralement la destruction des images. Mais ce qui m'intéresse peut-être encore plus dans ce processus de distorsion du langage, c'est quelque chose de parallèle à ça, que j'aime appeler, du coup, c'est un néologisme, ça n'existe pas, le mot, je l'ai cherché sur Google, qui est grammoclastie, ou grammatoclastie, alors je ne sais pas comment on pourrait le dire. Et donc, c'est-à-dire une distorsion jusque quelque part à la destruction de quoi, non pas du langage dans son ensemble, mais des codes, des codes grammaticaux, des codes qui font que le langage puisse être soumis à un processus de partage et de consensus. Donc, ce que j'essaie de créer, c'est, disons, une mise en question de ce consensus du langage qui passe à travers le code grammatical. Par exemple, pour être très concret, pour faire un exemple très concret, je peux soumettre à ce processus de grammoclastie du langage journalistique, du langage que je peux trouver, alors moi, je le dis ouvertement, je déteste le journalisme, normalement, parce que, justement, c'est une manière de traiter le langage qui est absolument codifié, standardisé, et par là, passe une simplification extrême des événements et des concepts que le journalisme cherche, justement, à nous raconter. Mais souvent, ce qui nous est raconté, ce n'est qu'une partie très superficielle et très latérale, quelque part, de ce qui pourrait nous intéresser dans l'événement qui est raconté. On pourra peut-être s'attarder là-dessus. Donc, iconoclastie et grammoclastie, c'est le double processus de distorsion et de destruction, ou de démembrement, remplacement. Et alors, ce qui est intéressant et ce qui a émergé lors de nos discussions, notamment avec PIC, c'est que ce processus de distorsion et de mise en question d'un code partagé à la fois de l'écriture et de l'image, parce que c'est ce que j'essaie de faire ici, sur l'écriture augmentée, passe quelque part par les numériques, enfin, passe absolument tout à fait par les numériques, et afin de passer par les numériques, alors ces objets-là, je les obtiens avec, évidemment, des logiciels, donc en passant par les numériques, je suis obligé de passer par un code, et un code qui est très rigide, en plus, parce que, justement, il trace une narration très, très précise de ce qui doit être les différents passages pour que cet objet d'écriture visuelle soit obtenu à la fin. Alors, le paradoxe, quelque part, c'est qu'on pourrait appeler, si vous voulez, paradoxe du script, c'est que j'essaie de créer un script alternatif, un script d'écriture alternatif, en passant par des scripts codifiés, et d'autant plus codifiés que, souvent, j'utilise les logiciels Illustrator, donc c'est un des logiciels par excellence les plus commerciaux. Donc, ça me paraît intéressant, en tout cas, de mentionner cette contradiction, de vouloir, quelque part, produire un geste de subversion du langage en utilisant des codes codifiés, des codes numériques codifiés. Alors, en plus, disons que ce qui, après, se produit sur l'objet en tant que tel, c'est, moi, je le conçois, je le vois moi-même comme un script, moi-même comme une sorte de recodage de la grammaire. Donc, la gramoclastie, je l'entends non seulement dans les termes de la destruction de la grammaire, mais aussi d'une manière de repenser les structures linguistiques. Et autre élément qui est, à mon sens, significatif dans ce processus, c'est que, comme vous pouvez le voir, ici, très bien, par exemple, c'est qu'il n'y a pas que de l'écriture numérique qui est soumise à ce processus de distorsion, sur lequel, en plus, je vais revenir, parce que vous avez remarqué qu'à chaque fois, il y a comme une sorte de gonflage du texte. Donc, il n'y a pas seulement, je disais, de l'écriture numérique qui est soumise à ce processus de distorsion, mais il y a aussi de l'écriture à la main. Il y a aussi de l'écriture à la main, et parfois, vous avez aussi de l'écriture à la machine à écrire. Donc, il y a trois niveaux, si vous voulez, trois niveaux de, si vous voulez, de physicité ou de non-physicité de l'écrit. L'écrit à la main, l'écrit à la machine, qui est une première forme de mécanisation, de codification mécanique du langage, et un troisième niveau qui est l'écriture numérique. L'écriture numérique, c'est distinguant à son tour entre écriture que moi-même, je produis. Là, par exemple, la partie à droite, c'est un texte qui vient d'une prose que je suis en train d'écrire. Il s'intitule « Corps étranger, un mouvement ascensionnel » et que j'ai reprise en partie là-dedans. Je vais peut-être vous lire un extrait, d'ailleurs, tout à l'heure. Donc, là, par exemple, dans cette section intitulée « AW0 », les parties écrites à l'ordinateur, ce sont des parties qui viennent de ma propre écriture, ma propre écriture poétique. Mais dans d'autres cas, alors là, j'ai choisi justement une police qui est uniforme et qui revient à chaque fois de la même manière. Mais, par exemple, vous avez l'autre section, AW1, où vous remarquez clairement un changement de police et de forme aussi. Et là, c'est plutôt de l'écriture que je répère, justement, sur Internet, que je ramène sur mes objets d'écriture augmentée. Et alors, dans ces trois strates, pourquoi j'en parle ? En relation à cette question du numérique, justement parce que ce qui advient, afin d'obtenir cette forme, cette distorsion finale, c'est que l'écriture à la main, elle-même, donc comme geste physique, comme geste analogique, comme geste dans le réel, elle aussi, elle est numérisée à la fin pour pouvoir s'uniformer, s'uniformiser à cette surface, cette surface que j'obtiens à la fin. Donc, les trois niveaux, je vais utiliser un gros mot philosophique, les trois niveaux ontologiques, si vous voulez, de l'écriture, sont ramenés tous ensemble dans cette surface gonflée. Je parlais tout à l'heure de subversion des codes langagiers. Dans le mot subversion, les poètes qui sont ici présents le savent très bien, il y a le mot vert à l'intérieur. Donc, quelque part, la subversion et la versification sont un lien direct, à mon sens, et je pense que, quelque part, ici, je ne fais que produire un autre système de versification, parce qu'il y a un rythme, je crois qu'il y a un rythme du langage qui se produit à l'intérieur de ces objets. Mais, plus en général, dans ce processus de subversion, de recodage des matériaux, des matériaux verbaux, il y a ce que j'appelle, et alors ça, justement, je vais peut-être répondre à une question en disant ça, qui surgit dans les esprits, notamment des plus jeunes, je crois, c'est pourquoi vous faites ça, pourquoi vous avez besoin de vous amuser à faire ce type d'objet. Eh bien, ce qui m'intéresse là-dedans, enfin, je commençais déjà à m'expliquer un tout petit peu, mais il y a un terme que j'aime bien, que j'utilise de plus en plus, qui est celui de alter-lisibilité. Alter-lisibilité. Alors, je maintiens, c'est pas un zard que j'ai mis, cet objet-là, derrière moi, qui se trouve d'ailleurs aussi dans ma petite salle de séjour, un gros panneau, parce que ces objets sont censés être imprimés à un grand format, normalement. C'est pas un zard que j'ai mis ça, parce que, justement, je maintiens que ce type d'écriture est lisible, qu'il n'y a pas un problème d'illisibilité, que c'est possible de faire l'expérience, et pour moi, l'expérience est un mot-clé, dans toutes sortes de formes de lecture, d'ailleurs. C'est possible de faire l'expérience de ce texte, et en faisant l'expérience de ce texte, eh bien, on peut accéder à ce texte. Sauf qu'il faut du temps, déjà, et ça, j'aime bien, parce que, justement, on vit dans une société où il y a très peu, en prise de tout ce qui est fait rapidement, alors que, justement, ce sont des objets qui requièrent, chacun, un certain temps de perception et d'expérience. Et en faisant l'expérience de ce texte, je pense qu'il y a, par là, une forme de lisibilité possible qui émerge, mais qui n'est, justement, pas celle d'un livre écrit de droite à droite ou d'autre à gauche, mais là aussi, d'ailleurs, on pourrait se poser la question sur, justement, notamment dans les cas des dispositifs les plus exigeants de poésie contemporaine, jusqu'à quel point on peut les considérer lisibles au sens classique du terme. Et donc, du coup, le terme d'alterlisibilité vient se glisser là-dedans afin de nous inviter à produire, comme je l'ai dit, d'autres paradigmes, d'autres paradigmes de lecture, des paradigmes de lecture alternatifs où on peut faire une expérience différente du langage. Dans ce sens-là aussi, on peut parler d'augmentation, mais dans le sens plutôt de la perception du langage que de l'augmentation du langage lui-même. Alors, il y a une anecdote que j'aime bien, que j'ai... Alors, oui, parce que c'est un peu bizarre, des fois, ça fait un peu de polémique, mais on pourra en parler, j'aime bien ça. je ne sais pas si quelques-uns parmi vous, si vous avez été il y a quelques années au festival hors-piste au Centre Pompidou. C'est un festival sur le cinéma, sur le cinéma expérimental, en gros. Et lors de ce festival, il y a quelques années, j'ai vu un film qui avait été tourné sur une maison que l'architecte néerlandais Rem Kolas a construite près de Bordeaux. Pour le directeur du journal du Sud-Ouest qui était... qui avait eu un accident, donc il avait des problèmes de mobilité, et donc c'est une maison assez impressionnante parce qu'il y a une pièce qui monte et qui descend à l'intérieur de la maison avec des étagères qui sont, je ne sais pas, qui font 4, 4, 5 mètres parce qu'il aimait beaucoup lire, donc il pouvait prendre ses bouquins à différentes hauteurs. Et il y a beaucoup de détails comme ça dans cette maison assez étonnante. Des amis ont eu la chance d'y aller d'ailleurs et de la visiter parce que c'est des amis justement qui viennent de Bordeaux. Et donc, alors, ce qui est intéressant c'est que ce film montrait non pas la maison en soi, mais il montrait la petite femme de ménage portugaise qui essayait désespérément de nettoyer cette maison. C'était une maison gigantesque donc elle se promenait dans la maison elle montait, descendait et tout et donc il avait son petit balai son aspirateur et elle n'arrivait pas à monter sur les escaliers pour justement il y avait des escaliers très étroites très bizarres donc il n'arrivait pas à nettoyer et puis il avait son petit balai et il n'arrivait pas à atteindre cette vitre gigantesque qui se trouvait à bout d'un moment comme ça donc elle se penchait elle se plaignait et donc elle tournait tout autour de cette maison et les films montrent ça. Alors Rem Colas a accepté de réagir à ce film et donc après la projection du film il y avait une vidéo de Rem Colas qui réagissait et qui disait quelque chose à mon avis de très intéressant il disait étant donné que cette maison a produit des nouvelles des techniques des volumes alternatifs plutôt de même étant donné qu'il y a ça il faudrait qu'il y ait des techniques de nettoyage alternatifs et alors quand je dis ça des fois les gens me disent oui mais alors tu n'es pas respectueux des études de la question de genre de gender studies c'est un discours machiste lui aussi la fin du discours machiste je pense qu'au contraire c'est exactement le contraire c'est à dire que ce qui serait requis dans cette maison ça serait plutôt que la dame portugaise soit peut-être déjà qu'elle ait un meilleur salaire probablement mais qu'elle soit aussi à la tête d'une équipe d'une équipe de gens qui sont à mesure de monter sur ces surfaces et d'avoir des outils peut-être inventés exprès pour nettoyer cette maison alors peut-être vous vous demandez pourquoi je parle de ça mais ça me paraît ça me paraît relativement clair dans la mesure où ce que je ce que je vous demande c'est d'être la femme de ménage portugaise avec votre équipe avec une équipe donc une équipe qui est faite d'outils d'outils de lecture d'outils de pensée qui peuvent faire en sorte que l'expérience de ces objets et aussi d'autres beaucoup d'autres objets d'autres écrivains ou artistes soient possibles donc une expérience d'alterlisibilité dans le sens où des paradigmes des outils des outils alternatifs de lecture peuvent être produits non pas par moi moi à la limite ce que je peux faire c'est de produire des outils alternatifs d'écriture dans ce cas là et après moi-même je développerai mes propres outils de lecture à la fois de mes objets et puis de ceux d'autres artistes donc en devenant à chaque fois des créateurs de si vous voulez de stratégies afin de faire l'expérience l'expérience du texte alors ce que je dis n'est pas nouveau Malarmé le poète français Stéphane Malarmé en 1893 il écrivait dans une lettre un jeune poète anglais je cite non cher poète excepté par maladresse ou gaucherie je ne suis pas obscur du moment qu'on me lit pour y chercher la manifestation d'un art qui se sert du langage alors on est à tout près du truc de language art et le devient bien sûr si l'on se trompe et croit ouvrir le journal alors pour moi c'est une phrase je l'ai lue il y a longtemps il y a dix ans quand je faisais mon master sur Malarmé et la philosophie et ça m'a beaucoup étonné parce que parce qu'elle contient beaucoup de choses qui me tiennent qui me tiennent à coeur j'essaie de vous de vous communiquer ici donc à la fois déjà la question de la poésie comme un art qui se sert du langage et aussi l'obscurité le refus d'obscurité alors je ne sais pas si quelqu'un a lu du Malarmé parmi les étudiants de Penningen je vois une tête qui fait oui donc donc vous avez pu faire l'expérience certains d'entre vous d'une démarche textuelle qui qui est extrêmement particulière non seulement d'ailleurs dans son écriture poétique mais dans son écriture même de prose même des lettres justement il a une syntaxe pas possible des fois on comprend rien et c'est là justement tout l'enjeu mais donc il refuse il refuse l'obscurité il refuse l'obscurité et bien pourquoi je pense parce que derrière cette idée il y a déjà ce que j'appelle alter lisibilité c'est à dire si si l'on change le paradigme de lecture l'expérience de lecture et bien le texte devient tout à fait lisible mais sauf que c'est pas c'est pas c'est pas du journal c'est pas un journal justement et quand il quand il dit je suis obscur si on se trompe on croit ouvrir le journal et bien il veut dire justement je fais je fais un travail sur le langage qui est différent de celui que le journaliste que les journalistes par exemple font après je vais dire rien contre le journaliste en général mais on peut parler aussi d'autres formes de normalisation du langage je sais pas la mauvaise publicité donc le 99% de la publicité ou alors je sais pas les mauvais romans il suffit d'aller dans dans les librairies parisiennes pour en voir beaucoup très bien exposé beaucoup mieux que les bons livres souvent malheureusement donc il y a là tout un travail de normalisation du langage qui est une normalisation qui n'arrive pas par hasard mais qui est une normalisation du pouvoir qui est une normalisation qui a une origine politique un désir de contrôle à laquelle on peut réagir en produisant des outils des outils justement personnels qui échappent à à à l'exercice de contrôle qui passe par le code alors quand je dis outils personnels je dis pas que c'est mes petits outils à moi ou petits outils à vous mais au contraire c'est des outils alternatifs justement qu'on peut par la suite partager dont on peut faire l'expérience donc là vous j'ai nommé enfin j'ai mentionné plusieurs fois cette question de la normalisation du langage j'ai utilisé le mot pouvoir c'est évidemment un long discours mais ce que ce que je voudrais essayer de vous de communiquer et peut-être après je vous je serai plus concret aussi parce que je vous parlerai de un peu de comment ces objets fonctionnent c'est que ce type de processus d'écriture il essaye de créer justement des paradigmes des démarches comme je disais qui mettent en question quoi en fin de compte et bien je dirais si je devais résumer les projections les projections au sens des projections mentales et sociales d'identité qui sont produites par les formes de normalisation du langage c'est pour ça que je parlais de la publicité ou du journalisme il y a une section par exemple de ce de ce travail qui s'appelle script book et évidemment script book envoie à facebook sauf qu'à la place des visages il y a encore une fois de l'écriture alors c'est peut-être l'angle d'attaque disons le plus évident de ce que j'essaie de dire là qu'est-ce qui se passe dans script book justement je vais sur le sur le wall facebook des gens évidemment je n'ai pas facebook mais mais je suis très voyeuriste en même temps je suis très voyeur donc je vais voir les wall facebook alors là par exemple c'est c'est des noms de gauche et à droite de deux étudiants de l'université de Haute-Alsace qui ne sont pas du tout au courant d'ailleurs que j'ai prélevé leur leur nom et ce qui m'intéressait dans ce cas là c'était justement de découvrir que ces personnes avaient des identités multiples sur facebook c'est à dire qu'il y avait plusieurs personnes qui s'appelaient Max Roller et plusieurs personnes qui s'appelaient Elise Hubert et on ne savait pas du tout qui c'était la vraie la vraie personne et en même temps ce que j'ai découvert en faisant ça là je vous montre juste un exemple j'ai découvert que il y avait des goûts par exemple des goûts ou d'un terme de musique écoutée ou de films vus ou de livres lus qui se ressemblaient beaucoup par exemple il y a Twilight Michael Jackson qui apparaissent tout le temps et qu'est-ce qui m'intéresse là-dedans et bien c'est une question d'une fiction de l'identité qui doit passer par une codification qui est celle de l'interface de facebook qui est celle du fait qu'on doit mettre une photo qu'il y a plusieurs cases à remplir et c'est comme ça que le wall ce qu'on appelle wall mur est constitué donc le wall est fait d'image que moi j'enlève évidemment et le wall est fait d'un langage normalisé formaté déjà par la graphique par la structure graphique de cet objet il y a la pub aussi on sait très bien comment ça marche et que aussi j'essaie de subvertir mais en même temps j'essaie d'interagir avec ça et je fais ça parce que facebook c'est un exemple parmi d'autres parmi d'autres disons d'une certaine utilisation de techniques numériques de production d'une identité de l'imaginaire alors je sais pas moi j'ai facebook quel est un terme d'identité la question que je pose quel est le rapport entre la multiplicité des mots dans l'intériorité en tant que sujet en tant que sujet dans le monde et la fixation de mon identité à travers un certain nombre de mots et images codifiés par l'interface c'est à dire il y a un décalage radical qu'on tend à platir à oublier de plus en plus nos jours entre la personne dans sa multiplicité subjectale et subjective dans les contradictions rhizomatiques ouvertes de son identité multiple et l'identité identité au sens fort du terme qui est produite par la normalisation du langage à l'intérieur du vol du vol de facebook alors je sais qu'il y a beaucoup de jeunes gens donc je voudrais pas apparaître ringard quand je fais un discours comme ça genre facebook c'est le diable c'est pas ça ce que je veux dire c'est essayer plutôt de mettre le doigt sur certains processus de projection c'est pour ça que je parlais de projection tout à l'heure c'est à dire de modification de la perception de l'autre et de la réalité par le biais de la formatation du codage du numérique écriture augmentée renvoie évidemment à la réalité augmentée la réalité augmentée vous savez ce que c'est c'est une sorte de c'est un gros c'est une réalité pour l'instant en tout cas une réalité virtuelle sauf que on a fait une expérience qui est beaucoup plus immersive parce que vous pouvez par exemple mettre des gants avec des capteurs qui peuvent donner une sensation de toucher les objets que vous voyez à travers un écran qui en même temps n'est plus en face de vous mais il est par exemple la plupart des fois à l'intérieur de ce qu'on appelle head-mounted display c'est à dire vous mettez un casque et donc à l'intérieur de ce casque vous avez une sorte de rendering comme ça de rendu 3D numérique de la réalité à l'intérieur de laquelle vous bougez donc ce qui est drôle c'est que dans cette expression réalité augmentée c'est qu'en réalité la réalité n'est pas augmentée du tout c'est plutôt que c'est plutôt qu'on crée une autre réalité alors là il y aurait aussi tout un discours à faire peut-être on y viendra sur la différence entre réelle et réalité je vais laisser de côté ça pour l'instant mais donc il y a tout un discours qui est fait sur cette augmentation de la réalité mais en réalité ce qui est fait c'est que dans la réalité augmentée c'est de créer justement une réalité virtuelle dont on fait une expérience immersive donc on est dans un régime de projection aussi et de création d'un univers parallèle qui est tout à fait intéressant par ailleurs mais qui questionne justement les lisières de notre perception du monde et donc ce qui m'intéresse là-dedans aussi encore une fois c'est je vois un lien si vous voulez je vois un lien très fort je vois un lien très fort entre trois choses entre la réalité augmentée en tant que dispositif Facebook ou les réseaux sociaux en tant que dispositif aussi et le journalisme au sens de l'information notamment l'information qui passe par les médias de masse information internet information télévisuelle et ainsi de suite dans les trois cas ce qui est fait c'est la création d'une narration alternative de la réalité à travers des processus de codage et de codification on nous offre on nous offre une interface on nous offre on nous offre des formes qui suivent un certain protocole on nous offre un certain nombre d'informations mais qui sont filtrées à travers une utilisation souvent très limitée du langage et à travers des interfaces celles par exemple des sites web d'informations avec beaucoup de pubs et puis pour ne pas parler des contenus qui sont évidemment manipulés et réorganisés par plusieurs instances on filtre si on lit un article sur la guerre en Syrie cet article sert à filtrer par mille choses au point de produire une narration une narration fictive presque de l'événement donc nous sommes face à trois parmi d'autres trois dispositifs de production d'imaginaire et dans ce sens là je parle de projection qui passent par des formes de narration qui utilisent l'interface la codification de l'interface pour nous livrer une certaine image de la réalité et de l'identité donc réécriture augmentée évidemment essaye de se mettre en relation avec ces dispositifs et la relation déjà dans les titres qu'il peut y avoir entre l'un de ces dispositifs à savoir la réalité augmentée et l'écriture augmentée se fonde autour de la notion d'augmentation dans deux sens d'une part augmentation des deux augmenter c'est un titre absolument alors écriture augmentée est un titre absolument ironique dans ce sens là la réalité augmentée se prend très au sérieux mais en réalité c'est un titre ironique c'est un nom ironique aussi parce que comme je le disais on n'augmente rien du tout de même donc il y a un échec de l'augmentation de la réalité il y a plutôt comme je le disais la production d'un autre paradigme perceptuel à travers le numérique et de même ici c'est vrai que ce texte est gonflé c'est vrai que ce texte est stratifié c'est vrai que ce texte utilise des matériaux hétérogènes qui produisent ce que je disais ce que j'appelais tout à l'heure alter lisibilité mais il échoue en même temps dans son augmentation il augmente il augmente pas vraiment l'écriture l'écriture est là telle qu'elle non seulement mais ce gonflage ce gonflage 3D que vous voyez à chaque fois dans ces objets il a cette volonté ce désir de devenir objet de devenir vraiment 3D de vraiment être réalité alors qu'il reste tout à fait une surface c'est pour ça que c'est très important pour moi de faire en sorte que ces objets là soient imprimés sur des pages ou sur des panneaux mais aux gens qui me demandent mais pourquoi tu ferais pas des vraies boules ou des vrais je sais pas d'hémisphères et tu mettrais l'écriture là dessus ou sur des objets je réponds non parce que justement parce que justement ce qui m'intéresse c'est de produire cet effet presque un trompe-l'oeil baroque justement qui montre cet échec d'une certaine manière cet échec de l'augmentation de l'augmentation à travers la création d'un script et en même temps ce qui compte pour moi aussi et là c'est moins ironique c'est plus sérieux dans l'idée de l'écriture augmentée c'est ce que je disais tout à l'heure en termes de l'expérience perceptuelle de l'expérience de l'écriture alors là je pense qu'il peut y avoir une expérience justement intensifiée de l'écriture et de la lecture à travers ces objets et ceux aussi d'autres artistes quelque part parce que parce qu'il y a justement une invitation à produire des paradigmes des lectures et d'expérience alternatifs des matériaux verbaux donc dans ce sens là il y a une perception du texte qui est augmentée en elle-même par le dispositif tel qu'il se présente aux yeux du lecteur spectateur et par là par les questionnements qu'il pose par l'expérience de lecture qu'on peut en faire une invitation à augmenter non seulement notre histoire de lecteur ou notre processus de lecteur mais aussi notre perception notre expérience du réel notre expérience du monde telle que nous la faisons aussi grâce à l'écriture à éveiller nos sens en quelque sorte pour utiliser une expression très publicitaire voilà alors le temps coule vite je vais je vais vous dire encore quelques petites choses et puis on va peut-être discuter une dernière chose sur la question de l'image je disais au début est-ce qu'il s'agit de texte ou il s'agit d'image on pourra en discuter je ne sais pas si ce questionnement sémiotique après est vraiment aussi important que ça mais il y a une citation quand même il y a une phrase que j'aime beaucoup et dans laquelle je me reconnais beaucoup dans ce que je fais c'est une phrase de Paul Ceylan un poète germanophone qui a longtemps habité toute sa vie à Paris elle m'aura en 70 qui dit en parlant de la poésie au 20ème siècle mais je pense que c'est valable aussi pour le 21ème siècle il dit la poésie ne s'impose plus elle s'expose alors cette phrase a beaucoup signifié évidemment elle témoigne d'un changement historique de la relation entre la poésie et la société l'écriture et la société la réception de la poésie etc moi je l'entends aussi dans le sens justement de l'exposition physique de la poésie c'est à dire comment faire pour rendre pour montrer la vulnérabilité du geste d'écriture son incertitude sa multiplicité et l'exposer au réel et au regard des autres je pense que quelque part l'écriture augmentée fait ça aussi surtout lorsqu'elle est justement physiquement exposée dans des expositions comme des panneaux ou des objets elle expose sa vulnérabilité elle montre la vulnérabilité du langage alors je vous ai déjà parlé un tout petit peu des sections scriptbook AW1 qui utilise des textes de alors par exemple c'était ça qui utilise des textes de 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 sur le site internet d'information et des textes un cataple de textes sur les réalités virtuelles et augmentées que je mets que je mets en relation et il y a plusieurs objets qui font qui font à peu près la même chose AW0 qui travaille sur des produits d'écriture qui viennent de ma propre mon propre geste d'écrivain et qui sont mis en relation aussi avec d'autres matériaux verbaux scriptbook dont on a dont on a déjà parlé et puis il y a une autre section que j'appelle traduction augmentation translation as augmentation c'est c'est en gros le processus de traduction qui est ramené dans dans l'objet d'écriture augmentée c'est à dire que le texte de départ le texte d'arrivée et l'activité même de traduction sont montrés dans leur dans leur processus en acte donc vous avez des parties écrites à la main le texte de départ ici par exemple c'est un texte d'un écrivain français Jean-Marie Gleize et avec ma propre traduction le processus des traductions est montré dans ces différentes phases jusque parfois justement à atteindre des niveaux de 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 rencontre entre les les différentes phases justement les différentes phases des traductions atteignent un niveau de rencontre où ils se confondent presque entre elles alors ce que j'aime bien et ce qu'on voit bien je pense enfin mieux que par rapport à d'autres d'autres sections à travers la question justement de comment augmenter l'écriture à travers les processus de traduction c'est que je conçois l'écriture augmentée comme étant quelque part la la monstration encore une fois l'exposition d'une d'un processus de pensée en acte de pensée c'est presque un langage qui a l'ambition là aussi peut-être sûrement asymptotique de de rendre compte de comment fonctionne non pas un processus linéaire d'écriture mais plutôt une expérience multiple de pensée dans sa rapidité dans ses superpositions dans ses nœuds sémantiques dans ses confusions aussi et de rendre ça dans l'écriture et autre aspect c'est que quand je regarde ces objets quand j'en fais moi-même l'expérience comme lecteur et aussi au moment où je les produis je les perçois quelque part comme des sortes d'organismes j'ai un rapport biologique si vous voulez à mon expérience de création et de lecture de l'écriture augmentée et c'est lié évidemment parce que la pensée organisme il y a toute une pulsation si vous voulez une pulsation des matériaux verbaux que l'on peut percevoir ici qui relève justement de ce de cet univers vital si l'on veut alors je vais conclure sur sur écriture augmentée en vous donnant dix raisons je disais au départ après j'ai découvert qu'ils sont que neufs pour lesquels pour lesquels cette cette écriture est gonflée pourquoi il y a ce processus de gonflage mais avant je vais boire un peu d'eau parce que sinon ma gloire j'éteins alors pour ce faire je vais prendre un des premiers objets qui ont été créés mais vous pouvez penser à tous les autres donc une première raison que j'ai trouvé enfin que j'ai trouvé à la fois à me réobservant et au moment même où je produisais ces objets c'est que écriture augmentée couvre des nombreux contenus cachés qui veulent émerger à la surface du langage alors ça peut être par exemple des événements je parlais d'ailleurs en Syrie tout à l'heure des événements qui se sont qui sont passés lors de la situation en Syrie mais qui n'ont pas été racontés par l'information donc alors là je sens qu'il y a des événements il y a des matériaux qui pourraient être rendus langage mais qui ne sont pas rendus langage et que j'essaye de penser comme étant un univers qui presse qui presse ma page qui demande à être dit à être écrit c'est un exemple parmi d'autres ça peut être aussi des contenus cachés de l'expérience aussi des choses qu'on se cache à soi-même ou en tout cas un souhait de faire émerger par l'écriture des contenus qui seraient autrement non verbaux donc il presse dans mon imaginaire dans mon processus il presse la surface du langage la surface du panneau et il provoque cette expérience de ce processus de gonflage deuxième raison c'est que l'écriture augmentée a affaire à une immense quantité de données et il y a une véritable hypertrophie informationnelle qui est celle du web aussi qui est celle du monde dans lequel nous vivons et l'écriture augmentée cherche à rendre compte de cette hypertrophie de l'information et du contenu et qui justement ce contenu presse encore une fois contre les bords de cette page page panneau à la gonflant troisième raison c'est que l'écriture augmentée augmente je disais tout à l'heure la perception du langage et du monde une augmentation parallèle à travers des lentilles comme des lentilles de machine d'appareil photo parce que justement l'effet que j'applique s'appelle vraiment fish eye comme vraiment l'objectif fish eye dans la photo et cette distorsion augmentation de l'image d'ailleurs n'est pas une technique récente malgré que tel que je l'emploie elle le soit parce que ça passe comme je le disais au tout début par un processus numérique mais par exemple là je voulais vous montrer quelque chose c'est un tableau que j'aime profondément et qui a en partie peut-être sans doute raisonné à moi au moment de la création de ces objets ça c'est l'autoportrait dans un miroir convexe de Parmigianino un peintre maniériste italien du XVIe siècle alors là c'est pas une surface 2D c'est une vraie sphère de bois c'est une hémisphère de bois sur laquelle Parmigianino a peint et c'est un tableau de 1523 donc cet processus de distorsion ou bien une origine très très lointaine dans le temps il y a là une prise de conscience de la nécessité de produire un autre paradigme d'observation en plus de quelque chose de très précis c'est lui-même parce que c'est un autoportrait donc un autre paradigme d'observation de la subjectivité encore une fois comment la subjectivité est démultipliée comment il y a une fiction de l'identité à laquelle on peut essayer de faire face en produisant une expérience augmentée justement ou 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 rédéfinie de de perception et la main évidemment la main est un est un premier plan la main du créateur la main de l'écrivain ou du peintre qui qui permet cette expérience alors quatrième raison c'est que l'écriture augmentée je pense que beaucoup d'entre vous ont pensé à ça renvoie à surtout des objets comme celui-là ou comme celui-là à au vieille télé à l'écran cathodique je ne sais pas il y en a de trop jeunes peut-être qui n'ont jamais vu ça mais moi qui suis un enfant des années 80 je me souviens très bien de la télé Brion Vega de mes parents qui avait justement un écran qui maintenant il n'y a que des écrans plats mais avant ils étaient ils étaient courbés comme ça donc c'était carrément des carrés j'aime bien carrément des carrés qui sortaient comme ça un peu à l'extérieur et alors évidemment il y a là une idée d'essayer donc si vous voulez de rendre compte de l'origine de cette diffusion des médias de masse dans les familles occidentales et de mise en relation entre l'écriture et ce type ce type d'événements historiques majeurs pour la production justement d'un certain type d'imaginaire et d'un certain nombre de projections de l'imaginaire collectif cinquième raison c'est que écriture augmentée est une ouais je dirais enfin en tout cas là aussi dans mon imaginaire une configuration écrite du cerveau et aussi une cartographie un mapping langagier du monde et ouais on le voit bien enfin là il y a presque un cas d'isomorphisme entre l'écriture et le cerveau enfin je ne voudrais pas aller trop loin là-dedans mais il y a quelque part quelque chose de cet ordre là donc dans ce mapping du cerveau et du monde évidemment nous sommes face à deux objets sphériques plus ou moins sphériques comme en tout cas courbés comme l'est l'écriture augmentée elle-même donc il y a là une expérience d'isomorphisme si vous voulez sixième raison j'ai parlé tout à l'heure de la question de l'organisme de la sensation que cette écriture soit une écriture organique alors je conçois écriture augmentée comme une sorte de biosphère une biosphère avec justement ses propres règles ses propres codes ses propres ses propres fonctionnements sémantiques et dans l'idée de biosphère il y a évidemment encore une fois le mot sphère donc cette cette courbure cette distorsion courbée et ronde est due à cette idée organique de ce dispositif septième raison c'est que écriture augmentée tente de sortir je disais tout à l'heure c'est un échec tente de sortir essayer de sortir de la surface de sa surface bidimensionnelle elle essaie de devenir tridimensionnelle en reproduisant ainsi dans la page et dans l'écriture ce que l'écriture la réalité augmentée cherche à faire tout aussi en échouant sur la réalité huitième raison c'est que écriture augmentée accueille et réalise visuellement la plurilinéarité et la multidimensionnalité de ces dispositifs d'élaboration du langage donc elle est gonflée ce gonflage est dû aussi à cette stratification multidimensionnelle j'aime bien imaginer ça comme ça de l'ensemble des produits des matériaux verbaux et des matériaux informationnels qui sont présents dans ces objets eux-mêmes et neuvième raison neuvième et dernière raison des dix raisons c'est centre et périphérie je dirais c'est à dire que en produisant ce processus de gonflage il y a bien évidemment des mots qui sont au centre qui sont plus visibles qui sont plus grands que d'autres et il y en a d'autres qui sont envoyés à la périphérie au marge au marge de la page de la page panneau de la page panneau écran alors vous pouvez bien imaginer que les mots qui sont à la périphérie ne sont pas forcément les moins importants au contraire justement puisqu'il y a ce processus d'alterlisibilité en cours souvent vous avez par exemple comme ici enfin ça c'est un exemple vraiment très même excessif de ça au centre vous avez des pubs absolument inintéressantes d'un quotidien d'un site d'information russe alors moi je ne parle pas russe mais il y avait la version anglaise heureusement donc au centre il y a vraiment quelque chose d'absolument intéressant il y a une narration multiple par contre qui se déroule au marge de cet écran et qui est qui est la vraie si l'on veut clé des lectures de cet objet mais il y a aussi des exemples plus indirects mais où justement cette question du rapport entre centre et périphérie est posée à travers cette expérience ce mouvement de distorsion justement de la surface du langage voilà donc ça c'est un peu ce que je voulais vous dire sur écriture augmentée en tout cas au premier abord je n'ai abordé que 1% je pense à peu près de ce que j'ai l'intention de faire avec ce projet qui est d'ailleurs un projet en cours qui subira des évolutions ultérieures avant de avant de peut-être de lancer le le les débats je je voulais vous très rapidement vous parler de d'un de quelque chose qui qui est parallèle à ça qui est parallèle à cette à cette expérience à ce travail des lectures augmentées que j'appelle environnement des lectures alors qu'est-ce qu'un environnement des lectures et bien il y a dans ce que j'appelle environnement des lectures un processus d'augmentation aussi d'expansion du matériau du matériau verbal du matériau textuel mais qui passe plutôt par le son que par le traitement de la de l'écriture visuelle c'est-à-dire que dans un environnement des lectures ce qui est modifié et augmenté à travers les dispositifs c'est pas l'écriture mais c'est la voix alors pour l'instant pour l'instant j'ai réalisé des environnements des lectures seulement avec alors seulement avec ma propre voix et avec mes propres textes poétiques enfin vraiment ce que j'écris moi mais j'envisage par exemple de créer des installations où ces matériaux-là seraient lus par un certain nombre de personnes je trouverai aussi d'autres matériaux sur internet et je mélangerai tout ça je ferai passer tout ça par la machine en créant comme ça un certain type d'environnement sonore partant justement de ces différentes voix pour l'instant pour l'instant je me suis limité à faire quelque chose que je vais vous faire écouter et qui a justement comme source de départ mon propre texte il y a deux manières de faire ça il y a la possibilité de le faire live en temps réel avec une machine qui interagit avec ma voix en temps réel et il y a la possibilité de faire ça par contre lors d'espaces immersifs que l'on pourrait qualifier plus ou moins d'installation où dans la plupart des cas en tout cas pour l'instant la voix est pré-arregistrée et pré-modifiée dans la machine et puis ensuite elle est diffusée dans l'espace alors là vous allez écouter des extraits stéréo mais en réalité ce qui se passe au niveau sonore c'est plutôt de l'ordre du surround c'est à dire que je travaille normalement en quadrifonie ou en comment ça c'est dit avec oui au parleur non en tout cas avec des octophonies en tout cas avec de nombreux au parleur qui sont répandus dans l'espace et donc qui font circuler ma voix qui est élaborée en temps réel ou pas par l'ordinateur alors étant donné que nobody is perfect je suis italien donc je lis in italien ce que je vais faire c'est vous faire écouter un extrait enfin vous montrer un extrait de environnement de lecture en temps réel donc avec un performeur qui est à côté de moi et qui et qui m'aide dans l'élaboration en temps réel de ma voix et ce texte sera en italien après je vais vous le lire en français et puis je ne sais pas si on a le temps je voulais vous faire écouter aussi autre chose qui était aussi lu en français par moi-même mais peut-être que je vais passer enfin on va passer à la discussion parce que sinon on n'aura pas le temps de parler tranquillement donc je vais vous faire écouter ça c'est un un extrait d'un environnement de lecture qui s'intitule Redéfinition comme mon deuxième livre donc il utilise les textes de mon deuxième livre et c'est un de ces textes alors cet environnement de lecture a été enregistré au centre de son numérique STAIM à Amsterdam en 2009 entra inaspettatamente si guarda attorno con occhi opachi sporgenti dal corpo trasparente la sua presenza produce un accrescimento del possibile vogliono incollare una vita attutita ma gli abeti favoriscono la vista del palazzo lo mostrano in negativo la notte abbiamo provato a sbloccare l'infanzia percorrendo il sentiero con la macchina dietro il parco vicino casa i colori del pallone sono stati sbiancati i giocattoli deformati lasciati ad ansimare sarebbe stato necessario scriverne restando di fronte agli abeti ci si dimentica di respirare affondiamo nella gente per strada ma capita di trovarsi immobili ad alta velocità ai lati a quel punto due donne camminano di fronte al mare e nell'armadio la più anziana guarda fissamente dentro l'estate sta perdendo i capelli non dice e non vuole niente ha scelto di non tornare continuare anche ondeggiando percepisce un braccio della figlia che le cinge la nuca trasparente le texte en français je vais vous lire tout de suite alors c'est clair qu'en pouvant comprendre le texte en temps réel c'est mieux parce que vous voyez pourquoi certaines choses se passent en termes de l'élaboration de la voie voilà mais de toute façon ça peut vous donner une idée alors le texte il est suivant donc en français c'est à peu près ça c'est un traduction collective qu'on a effectué il y a quelques années il entre à l'improviste se regarde autour avec des yeux opaques des passons du corps transparent sa présence produit un accroissement du possible ils veulent coller une vie amortie mais les sapins favorisent la vue de l'immeuble il les montre un négatif la nuit nous avons essayé de débloquer l'enfance en parcourant le chemin avec la voiture derrière le parc près de la maison les couleurs du ballon ont été blanchis les jouets ont été déformés laissés à halter il aurait fallu en écrire en restant devant les sapins on oublie de respirer nous nous enfonçons dans les gens dans la rue mais il arrive de se trouver immobile à grande vitesse sur les côtés à ce moment là deux femmes marchent devant la mer et dans les placards la plus âgée regarde fixement à l'intérieur de l'été elle est en train de perdre ses cheveux elle n'est dit ni ne veut rien elle a choisi de ne pas revenir continuer même un ondoyant elle perçoit les bras de sa fille autour de sa nuque transparente ça c'est le texte qui correspond à cet environnement de lecture